Bonjour tout le monde, on va débuter la formation aujourd'hui Tinkercad Circuit. Donc bienvenue, vous avez dans le clavardage les liens vers les documents, vers la page de ressources sur notre site, vers les documents qu'on va utiliser, la présentation qui contient les liens, parce que dans l'interface de VIA, les liens ne sont pas cliquables, donc vous allez avoir accès aux liens directement dans la présentation. On vous le dit tout de suite, les documents qu'on vous présente, vous pouvez les utiliser avec vos élèves, il n'y a pas de problème. Donc merci d'être là. D'abord, je me présente, Pierre Lachance, au Service national du Récit MST, mon collègue aujourd'hui qui m'accompagne, Marc-André Mercier, qui est également au Service national et un spécialiste tout vent, 3D, électricité et tout, donc on va vous accompagner aujourd'hui dans cette formation. On avait également mis Raoul Kamga, qui va être en soutien logistique derrière, donc un autre de nos collègues au Service national qui fait également de la science en électricité, robotique et autres, donc bienvenue à tout le monde. Petit plan de la formation, donc qui êtes-vous? Donc on vous inviterait à utiliser le clavardage pour nous dire qui vous êtes, donc êtes-vous prof de science? Parce qu'on s'entend Tinkercad, circuit, c'est beaucoup science, deuxième cycle, ok, c'est pour travailler l'électricité, donc on aimerait savoir qui vous êtes, conseiller pédagogique, secteur jeune, secteur adulte, quelle commission scolaire, donc vous pouvez prendre 30 secondes pour nous dire un peu qui vous êtes, ça nous donne une idée de qui est présent. Donc bienvenue à tout le monde là-dessus. Tout de suite en partant, on vous dit avant qu'il y en ait peut-être quelques-uns qui quittent avant la fin, c'est possible, donc cet après-midi, on va être disponible pour des questions. En fait, tous les après-midi jusqu'à la semaine prochaine, sur rendez-vous, vous pouvez également, donc si jamais aujourd'hui, on vous donne la piqûre de Tinkercad, circuit, dire « Ah, je ne sais pas comment faire telle chose, j'ai besoin d'aide », vous pouvez nous contacter ou venir dans les salles tout simplement qu'on vous donne dans le clavardage dans quelques instants, on va même répéter la salle en fait de la présentation, donc il n'y a pas de problème. On va vous faire travailler, donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu c'est quoi l'outil Tinkercad, circuit, on va vous, selon votre niveau, donc est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas, vous allez avoir des défis, donc une dizaine d'activités déjà prêts, des questions et autres, donc vous allez pouvoir l'essayer. Nous, on va être là en support, donc si vous avez des questions, on va jaser avec vous aussi, ceux qui ont des questions, comment on l'utilise avec les élèves et autres, on va essayer de vous aider là-dessus. On ne fait pas que des circuits électriques dans Tinkercad, circuit, on fait également de la programmation avec la carte Arduino, donc ceux qui connaissent un peu Arduino, le matériel, qu'on ne pourra pas toucher à cause de la COVID avant, un petit bout quand même, partager avec les élèves, mais on peut le simuler en ligne, donc c'est toujours intéressant de s'initier à la robotique, s'initier à la programmation au circuit électrique Arduino en ligne. Puis on a un document également qu'on va essayer de produire pour donner des idées d'utilisation de cette technologie-là, de ce simulateur-là avec les élèves. Donc c'est un peu le plan qu'on a pour les prochaines minutes avec vous. Donc merci beaucoup de nous avoir présenté, de vous être présenté dans le clavardage. On va profiter de votre présence pour partager et aussi on aime avoir des commentaires, des questions, donc n'hésitez pas à lever la main, à poser vos questions dans le clavardage, on va essayer de vous répondre le plus possible. Le document collaboratif, donc si jamais en cours, pendant qu'on parle, vous avez des idées, vous pouvez directement aller dans le document-là, c'est un document que vous pouvez éditer, donc allez mettre les idées qui vous passent par la tête, pas obligé d'écrire une thèse, donc juste quelques mots-clés pour qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là, donc tout au long de l'atelier, on pourra y revenir à la fin, voir si vous en avez trouvé quelques-uns. Donc qui êtes-vous, c'est fait dans le clavardage, maintenant on aimerait avoir votre adresse courriel et tout, donc Marc-André vient de mettre un formulaire en ligne, donc juste pour aller mettre votre nom, courriel et dans quelle formation vous êtes, donc dans le Tinkercad circuit pour l'instant. Ça sert à émettre des bases si vous avez un compte dans le Campus Récit, ça sert également à vous recontacter par la suite ou avoir une liste de ceux qui ont suivi la formation, donc à nous autres ça nous permet de faire des suivis et de vous recontacter si jamais il y a une nouveauté extraordinaire qui arrive, ça nous permet de savoir un peu qui était là. Donc le formulaire dans le clavardage vous permet d'accéder à nous donner l'information de qui vous êtes internet et votre adresse courriel. Donc cet après-midi, comme je disais tantôt dans l'autre jour, on est là, on est présent, s'il y en a qui ont des questions, vous vous pointez dans la salle, il n'y a pas de connexion nécessaire, donc l'adresse est là, on vient de la mettre dans le clavardage également, donc sur MeetJetcy, donc c'est un autre outil de visioconférence gratuit qui a certains avantages, nous on l'aime bien dernièrement au service national du Récit MST, donc c'est assez simple de se créer des salles, c'est gratuit, on peut être quand même plusieurs dans la salle, ça fonctionne très bien, donc cet après-midi de 13h30 à 15h, s'il y en a qui ont des questions, on est à cette adresse-là pour vous aider, vous accompagner tout simplement. Comme on est vendredi, on sait qu'on va peut-être être Marc-André et moi à jaser, mais on vous invite à venir nous voir un peu là-dessus. Le Récit également, donc il y a eu plein, il y a des gens dans la salle qui ont participé à quelques-unes de nos formations dans les dernières semaines, donc ça fait déjà deux semaines qu'on donne des formations printanières comme on appelle, bien le Récit offre plein d'autres choses également, donc vous allez à l'adresse qu'on vient de vous mettre dans le clavardage, donc les rendez-vous virtuels printaniers du Récit, vous en avez dans différents domaines, donc si jamais vous n'êtes pas seulement en sciences, bien vous avez accès à d'autres formations tout aussi intéressantes que les nôtres, donc je vous invite à aller voir cette page-là, ça vous montre à quel point le Récit, même en cas de confinement, on peut faire différentes choses, donc on est là pour vous autres dans cet article-là également. Questions, commentaires pour débuter, donc on vous invite à utiliser le clavardage toujours, on va essayer de ne pas en échapper, s'il y en a qui veulent lever la main entre-temps, il n'y a pas de problème. Donc les liens qu'on vous a mis sont accessibles, les documents sont sous Créative Common, donc vous pouvez les réutiliser, vous avez les liens pour les modifier également, donc les amener sur votre poste, les amener dans votre compte Google si vous voulez, les modifier, les utiliser avec vos élèves, ça va nous faire plaisir d'avoir fait un petit bout de travail pour vous autres, de vous accompagner là-dedans. Ceux qui sont habitués donc dans VIA, peut-être d'avoir une fenêtre pour aller jouer dans Tinkercad à côté, vous pouvez arrêter de nous regarder, on comprend que ceux qui ont juste un écran, on est obligé de fermer la fenêtre VIA, pas la fermer, mais de la cacher pour aller travailler dans Tinkercad, donc on vous invite à aller dans Tinkercad, mais avant Marc-André va vous faire un petit peu un clic partout, il va partager son écran pour vous montrer un peu comment on rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire, les menus et autres, donc Marc-André, je te laisse la parole. Merci bien Pierre, donc je vais débuter le partage d'écran. Je vais me confirmer Pierre que ça fonctionne bien. Oui, je vois ton écran VIA pour l'instant. Parfait, donc normalement si vous avez ouvert votre compte là, merci, si vous avez ouvert votre compte Tinkercad, au départ complètement, c'est sûr, peut-être que vous avez votre compte de dessin 3D, mais si on descend, on va avoir la section circuit, donc comme dans Tinkercad, ceux qui sont habitués, tous les projets que vous avez fait vont être dans le nuage, donc ils sont tous accessibles ici et partageables si vous le désirez, puis pour créer un nouveau circuit, c'est un peu comme la dessin, on va venir ici dans créer un circuit. Je veux juste vous amener un petit peu dans la section apprendre, donc la section apprendre pour ce qui est de circuit, moi, n'est pas négligeable, donc on peut envoyer des élèves facilement là-dessus, sauf qu'elle n'est pas intuitive au départ, on tombe automatiquement dans la section pour le dessin 3D, mais si on vient ici sur le logo qui est 3D, on va voir qu'on peut avoir les tutoriels pour le circuit et là, bien sûr, ils sont en anglais, mais si vous faites la traduction avec Google, traduction pour traduire la page, vous allez avoir quelque chose de fort intéressant, il est vraiment bien fait, bon, kit de démarrage, il va vous montrer comment utiliser l'interface, par la suite on va aller dans les leçons, où est-ce qu'on va pousser un petit peu plus loin, où est-ce qu'on va avoir exemple la loi d'homme, circuit en série, circuit en parallèle, et lorsqu'on va aller dans les projets, bien là, on va être plus dans le Arduino, donc toujours affiché, puis c'est vraiment en séquence qui vont vous présenter comment travailler avec cet outil-là, donc si jamais vous voulez pousser un petit peu plus loin, je vous suggère fortement d'aller dans cette section-là. Donc si je reviens au niveau de notre interface, si je crée un nouveau circuit, encore une fois, c'est une interface qui est très élaguée si on veut, il n'y a pas énormément de choses déçues, je vais attirer votre attention principalement pour les composantes qui sont ici, donc dans les composantes de base, on a quelques composantes, mais si on va afficher tout, on va voir que la liste peut être quand même assez longue, donc oui, il y a des composantes électroniques Arduino, mais il y a également des DEL, des lumières qu'on peut venir ajouter, donc on peut faire des circuits électriques plus réalistes au niveau de ce que les élèves pourraient faire sans introduire Arduino, il y a quand même plusieurs composantes qu'on peut venir ajouter. Au niveau des sources de courant, bon, on a la batterie 9 volts, mais on a aussi une batterie qu'on peut venir configurer puis augmenter la tension dessus. Puis vous allez avoir, comme on fait dans les laboratoires souvent en sciences physiques, un bloc d'alimentation qu'on peut venir ajouter la tension puis l'intensité dessus. Puis on va avoir un multimètre, donc on peut vraiment faire un laboratoire interactif avec les élèves dans l'interface. C'est aussi simple que de venir prendre la pièce, de venir l'insérer. Si on prend une seconde composante, un multimètre, je peux venir sur les bornes, puis je suis capable de venir relier mes éléments ensemble. Si on peut changer la couleur des fils, si on peut sur le R, on sélectionne une composante, on va pouvoir venir la faire tourner en pesant seulement sur la lettre R sur votre clavier. Puis on peut venir, chacune des composantes, souvent, va avoir la possibilité de venir faire un menu déroulant où est-ce qu'on va pouvoir venir changer des caractéristiques qu'on va pouvoir donner aux divers appareils. Donc c'est vraiment cette partie-là. Si on va dans la partie plus démarrage, de base, on va avoir des éléments, des circuits un petit peu plus complexes. Puis on va avoir, bien sûr, la partie avec Arduino. Donc lorsqu'on va avoir Arduino, je veux juste effacer ça ici, puis j'ai presque terminé pour vous le présenter. Bien, si je prends un circuit, oui, mon circuit va déjà être fait. Donc ici, j'ai une aile avec une résistance qui est branchée dans la fiche numéro 13, dans le port numéro 13. Mais si on s'en va sur la section code, bien pour ceux-là, le code est déjà présenté. Donc je peux facilement peser sur démarrer l'assimilation. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un simulateur. Pour les autres circuits électriques aussi, quand je fais un circuit électrique, supposons seulement avec une ampoule puis une source de tension, bien quand je vais peser sur démarrer l'assimilation, bien je vais avoir les lectures qui vont apparaître, puis mon circuit, la lumière va allumer en fonction de la tension qu'on va avoir. Donc c'est les principales caractéristiques justement de notre interface pour Tinkercad. Donc je vais arrêter le partage d'écran. S'il y en a qui ont le temps d'arrêter un petit peu ici. On va prendre le temps d'arrêter un petit peu ici. Donc pendant que ceux qui réfléchissent à leur question, juste j'ai mis dans le clavardage le lien direct vers l'apprentissage du circuit. Donc juste ce lien-là qu'on a mis, on n'a pas la petite clé qu'à faire sur le 3D. Donc peut-être pour les élèves, c'est directement là qu'il faut les pointer. Tinkercad, vous avez vu, il y a plein de choses. Marc-André a mis un beau menu, il y a plein de petits bidules électroniques, etc. Ça fait plein de choses. Je pense que ça en fait quand même pas mal en lien avec notre programme de formation, mais comme n'importe quel outil, ça ne fait pas tout. Donc là, des fois, si vous avez des besoins bien précis, ça peut être difficile, mais vous avez quand même pas mal de matériel pour essayer des expériences avec vos élèves. La section « Apprendre tutoriel », bien peut-être comment l'utiliser avec les élèves, bien on leur envoie avec peut-être quelques questions. Donc est-ce que tu comprends ce circuit-là? Est-ce que c'est un circuit série parallèle et autre? Est-ce que quand tu vas voir le code, est-ce que tu es capable de comprendre qu'est-ce qui fait la programmation dans le code Arduino? Parce que là, on le répète, ce n'est pas nécessaire de programmer pour faire l'électricité. Donc, des petites choses qu'on fait au début, dans les prochaines minutes, ce n'est pas nécessaire de programmer, ça simule pareil, mais comme il n'y a rien à programmer, bon, on appuie sur « ON » puis on ajuste le volt et les ampères, donc il n'y a pas de problème. Donc, ça fait plein, ça fait quand même pas mal de choses, on verra aujourd'hui, la conclusion tantôt, si on vous a convaincu que ça peut être intéressant, d'autres on pensent que même en classe, quand on sera de nouveau en classe en présence, je pense que c'est utile, puis à distance, vous allez voir que ça devient un outil indispensable en sciences sur le deuxième cycle, pour l'électricité du moins. Donc, question… Si on veut faire une activité peut-être plus rapide avec les élèves, puis que tout le monde travaille sur le même circuit, supposons qu'on veut de l'interaction, puis qu'ils parlent du même circuit en même temps, même si c'est en ligne, on peut le faire, là, des discussions en ligne avec les élèves comme on est en train de faire, on peut partager le circuit pour que chaque élève ait son propre circuit. Donc, il y a une façon de le faire pour pas que tout le monde travaille dans le même document, mais on peut le partager, puis ils vont avoir chacun une copie, et là, ils vont pouvoir l'éditer, puis travailler sur ce circuit-là. Donc, ça, ça peut être fort intéressant, là, si on vous donnait un exercice, puis que l'ensemble des élèves, là, aient le même visuel au départ. Donc, pas de questions pour l'instant? Main levée, là, ça se fait dans VIA, si vous n'êtes pas trop habitué, en haut à gauche, il y a un genre de main. Si vous cliquez sur le petit triangle, vous avez accès à main levée, je suis d'accord, je comprends, je ne comprends pas, je suis absent, etc. Donc, vous cliquez tout simplement sur lever la main et on vous donne la parole, là. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser le clavardage, comme on a dit. OK, donc, pour commencer à quelque part, on fait quoi? Donc, on vous a mis à l'écran, ici, une image d'un circuit avec des consignes. Donc, vous allez dans votre Tinkercad, dans votre compte. Donc, on réperte, s'il y en a qui ont de la difficulté à créer leur compte, si vous ne l'avez pas, on peut vous aider, on répond aux questions. Donc, vous avez une première activité dans le document. Si vous êtes dans la présentation web, vous avez accès, donc, aux activités suivantes. Donc, si jamais vous en avez déjà fait, des circuits, vous avez déjà habile, donc vous pouvez aller voir nos circuits. Donc, on a une deuxième, ici, un peu plus compliquée. Ensuite, on fait un petit circuit parallèle. On fait, on avance comme ça, donc graduellement. Donc, selon votre niveau, là, d'aisance dans les circuits, vous pouvez aller voir un peu les défis les plus compliqués, jusqu'à ceux qui demanderont Arduino. Donc, on a, entre autres, les lois de Kirchhoff qu'on peut vérifier. On a Arduino, pardon, simplement Clignotindel et autres. Donc, vous en avez une dizaine d'activités qui peuvent être faites. Donc, selon votre niveau, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite, la façon qu'on va procéder, tout simplement, ceux qui ont des questions, donc, on partagera votre écran sur comment on réalise que vous avez de la difficulté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement, ici, dans le Via. Donc, on peut vous laisser, là, une dizaine de minutes pour essayer les premiers circuits, si vous êtes capable de faire allumer les ampoules, si ça fonctionne. Puis, ceux qui veulent poser des questions, donc, on est là pour vous autres, simplement, pour vous répondre. Donc, est-ce que la consigne est claire? Tout le monde comprend la tâche. Donc, la tâche, c'est d'aller jouer dans Tinkercad, créer un des circuits qu'on vous a mis dans les activités. Puis, si vous avez des questions, donc, vous autres, on va partager l'écran pour vous montrer comment on réalise tel circuit, comment ça fonctionne. Donc, bonne chance dans votre appropriation pour les premières, les premières minutes. On revient tantôt. Je viens de placer, là, dans le clavardage, là, le lien. Donc, je viens de placer dans le clavardage, le lien vers la présentation des activités, là, les 10 petites activités qu'on vous propose. Puis, si vous voulez, encore une fois, le prendre puis l'utiliser ou partager avec les enseignants à votre commission scolaire, ça ne résistez pas, là. Bonne chance. Donc, ceux qui ont des questions restent là, pas loin. Puis, si jamais vous réussissez à le faire, venez nous le partager dans le clavardage. Je vais voir si vous êtes capable de partager, parce qu'une des choses qu'il faut faire à distance avec les élèves, c'est également partager, comme Marc-Andra a dit. Donc, essayez de nous partager avec un lien dans le clavardage votre travail. Ça va nous faire plaisir de voir ça puis de le présenter également. Quand on réalise des circuits, on peut demander aux élèves, là, de le faire pour qu'ils soient beaux, hein, les fils qui font des X puis etc. Donc, on peut essayer de leur dire, dispose de ton circuit le plus clairement possible, qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui se passe. Donc, là, Marc-Andra a fait un très bon travail dans le cas qu'il y a là, ici, présentement, pour présenter qu'on fait allumer une DEL. Je vais partager mon écran. C'était là que j'étais justement rendu, là. Donc, je voyais que la question s'en venait. J'ai fait un circuit simple, là. J'ai inséré, là, un résistor puis une DEL. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un point puis on va tout simplement venir cliquer. Donc, j'ai seulement cliqué au point où je veux tourner, puis ensuite de ça, je vais venir à ma connexion. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'on va venir sur le point de la courbe, si on clique pour le déplacer, puis ça fait… Vous voyez, là, il y a un… Si je le place n'importe où, ça fait pas une belle forme, mais si on veut que ça soit à 90, on va voir des lignes appareils qui vont nous indiquer justement qu'on est à 90 degrés par rapport aux deux axes. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire mon circuit. Donc, c'est tout simplement de cliquer pour créer un nouveau point. Puis, à ce moment-là, je vais pouvoir venir compléter mon circuit. Quand je veux l'avoir terminé pour qu'il soit plus beau, je vais venir tout simplement déplacer le point de la courbe. Donc, vous l'essayez. On n'a qu'à cliquer au milieu de notre fil pour faire le point de courbe, si on veut. Daphné nous présente… Ah, Daphné a déjà son… Ok, non, on a une erreur 404. Donc, ce n'était pas comme ça qu'il faut partager, Daphné. Donc, le partage… Je vais présenter le partage, là, pour qu'il soit efficace pour l'ensemble des gens, puis pour que les personnes aient une copie éditable et non qu'ils travaillent dans votre document. Donc, à la base, lorsqu'on va créer un document, puis je vais vous partager celui-là qui est ici, que je viens juste de créer. Ce ne sera pas long, je vais partager mon écran à nouveau. Donc, lorsqu'on va venir dans le document qui est ici, au départ, il est de… Excusez-moi. Il est de façon privée. Donc, pour venir changer ses paramètres tout facilement lorsqu'on va être dans notre tableau de bord, on vient sur l'engrenage qui est ici et on va aller dans les propriétés. Et dans les propriétés, on voit que présentement, la confidentialité, c'est privé. Donc, si j'aime… Puis là, je vais revenir sur cette page-là, ça ne sera pas long. Si je clique ici, présentement, il n'y a aucun lien, là, de disponible dans cette page-là. Cependant, si je reviens sur l'engrenage et je reviens à la balise ici, puis je vais mettre Public et que je vais enregistrer… Ça, c'est important, enregistrer les modifications. Si je retourne sur le document, ce que je vais voir, c'est que maintenant, il y a des liens qui sont ici. Donc, je pourrais le partager à plusieurs endroits, donc dans Classrooms. Je vais l'incorporer dans un site web. Et c'est ce lien-là, ici, nous autres, qu'on veut partager. Donc, je vais copier le lien qui est ici. Je vais fermer ça. Et là, je vais aller dans le clavardage, puis je vais vous partager ce lien-là. Vous allez voir lorsque vous allez l'ouvrir. Ce ne sera pas long. Je vais mettre le partage d'écran. Je viens de vous partager le lien. Et lorsque vous allez cliquer sur ce lien-là, vous allez voir Créer une copie. Et là, à ce moment-là, vous allez travailler dans votre propre dossier et non dans une section privée. Donc, pour normalement, tous les dossiers, lorsque vous faites un nouveau circuit ou même un dessin dans Tinkercad, il est toujours privé. Et par la suite, c'est à vous de décider de le mettre de façon publique. Est-ce que c'est correct pour le partage? Il y en a quelques-uns qui ont partagé. Oui. J'ai un autre 404. Donc là, je vais montrer le travail de Gaétan qui nous a partagé, qui a suivi la démarche. Frédéric, toi, tu as la main vers le 404. Donc, je vais partager l'écran ici pour le circuit de Gaétan. Donc, ici, on voit qu'il a réalisé le circuit. Il a utilisé des lignes droites. Donc, il n'y a pas utilisé les courbes. On peut demander aux élèves, là, à première, ça fonctionne très bien. Là, c'est un circuit parfait. Puis là, après ça, tranquillement, quand les élèves prennent un peu d'aisance dans l'outil, on peut leur dire, bien, faites-moi là avec des courbes dans les fils pour que ça soit… Donc, ça, c'est le travail de Gaétan. Donc, ça a fonctionné dans le cas de Gaétan. Dans le cas de Frédéric et Daphné, donc, il faut suivre la procédure que Marc-André vient de montrer. Donc, vraiment aller dans les propriétés de l'un petit engrenage. Donc, si jamais… Oh! Daphné a suivi. On va aller voir ce que ça donne. Donc, je vais partager mon écran pour montrer le travail de Daphné, ici. Donc, encore une fois, on a des piles, deux piles avec la résistance. Vous avez vu aussi, quand on voit les résistants, le code de couleur, elle change. Donc, quand on édite les propriétés, c'est-à-dire quand on clique sur une résistance en mode édition, évidemment, on peut changer la valeur de la résistance et les codes de couleur changent. Donc, on peut même utiliser le fameux code de couleur pour les sciences de 4. Donc, après ça, moi, je pourrais ici copier et éditer. Donc, c'est ça quand on partage avec les élèves de cette façon-là. Donc là, moi, je peux venir éditer. Donc, ici, 46 ohms, je peux venir… Oh! Ok! Moi, je voulais des kilo-ohms. Donc, l'élève a sa propre copie, fait ses tests et il peut nous repartager en tant qu'élève, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a modifié, amélioré le circuit ou quoi que ce soit. Donc, c'est une façon de travailler avec les élèves à distance et même en classe, là, quand on leur fait faire des devoirs ou autres. Donc, c'est de cette façon-là qu'on pourrait y arriver. Puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, là, quand vous faites un circuit ou les élèves font un circuit, quand vous démarrez l'assimilation, si la résistance est trop grosse, la DEL n'allume pas. Si la résistance est trop petite, la DEL explose. Si vous n'avez pas respecté la polarité sur certains appareils comme la DEL, bien, elle n'allume pas. Puis là, les élèves vont dire, ça ne fonctionne pas, mon circuit est correct, j'ai la bonne résistance. Oui, mais tu n'as pas respecté la polarité. Donc, dans une situation réelle, c'est ce qui se passerait. Puis, dans le simulateur aussi, c'est ce qui se passe. Donc, pour toutes les notions qu'on voit en classe avec les élèves dans le programme, au niveau de l'électricité, c'est très possible de le faire, là, avec le simulateur qu'on a là. Donc, présentement, probablement, la majorité des enseignants ont peut-être vu dans la province le module sur l'électricité parce que souvent, il est fait, là, dans le coin des fêtes, là, ou un petit peu au retour. Ce qui fait que, là, pour faire un retour sur la matière, je pense que c'est un outil qui est fort intéressant à utiliser avec les élèves, là, dans le contexte actuel. Donc, ici, on a le travail, c'était Hugo, je pense, de mémoire. Je l'ai copié, je l'ai amené. J'ai baissé la valeur de la résistance ici pour démarrer tout simplement ici. Donc, on nous donne l'information qu'il y a trop de courant. Donc, ça peut être une belle discussion à voir avec les élèves pour initier au courant et autres, là. Donc, c'est ce que Marc-André disait tantôt. Si on est en train d'envoyer trop de courant dans la DEL par rapport à ses propriétés, donc, ça nous donne un petit symbole ici. Donc, bravo à tous ceux qui ont partagé. Donc, si vous en avez d'autres, donc, c'est comme ça qu'on va procéder pour les prochaines minutes. Vous avez compris l'idée. Donc, vous avez plein d'activités. Est-ce que tout le monde est capable d'aller les voir? On peut juste en présenter une ici dans Via, mais si vous avez accès à la présentation, vous les avez les 10 au complet. Donc, vous pouvez aller faire les autres, tester les autres, voir si vous êtes capable de les faire, comment ça va. Ceux qui veulent faire du Arduino, donc, ce sera dans la deuxième partie tantôt, là, qu'on parlera de programmation un petit peu. Donc... Gabriel, tu demandais pour la rotation, là, il faut sélectionner. Donc, supposons, j'étais dans Thinkregard, ce qui n'est pas le cas, là, actuellement. Mais si je clique sur le moteur, il faut que je le sélectionne en premier, puis après ça, je vais sur mon clavier, puis je pile sur la lettre R, puis ça va tourner d'un certain angle à chaque fois. Je vous ai apporté, là, la diapositive 5, là, dans les activités, là, vous pouvez faire un laboratoire virtuel avec vos élèves sur la loi d'hôme. C'est sûr que si je place une résistance, les élèves, s'ils ont joué un petit peu, ils vont trouver la résistance seulement en allant cliquer dessus. Mais si avec la loi d'hôme, votre but, c'est de faire trouver la résistance du moteur, bien, ici, vous pouvez facilement, parce que la résistance, si je ne mets pas d'appareil, il n'y a pas d'indication de la résistance du moteur. Donc, on pourrait faire, demander aux élèves de faire une série de prises de données. On veut travailler dans Excel aussi. Donc, je vois très bien dire, OK, prenez-vous 5 mesures à 1 volt, 2 volt, 3 volt. Ils peuvent changer, là, la tension avec une source à tension variable ou encore ajouter un nombre de piles, là, parce qu'on peut juste en mettre jusqu'à 4. Et là, ils vont prendre leurs données d'intensité de tension. Ils vont amener ça dans Excel. Ils vont pouvoir faire un graphique, tracer, trouver le taux de variation. Puis, ils vont avoir fait ce qu'on aurait fait en laboratoire. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant, là, d'aller là. Donc, Véronique est arrivée en retard. Il n'y a pas de problème, Véronique. Donc, tu vas trouver dans le clavardage les différents documents qu'on est en train d'utiliser lorsqu'on est en train de faire. Puis, c'est un petit rappel à tout le monde. Donc, on essaye tout simplement de jouer dans Tinkercad. Donc, vous êtes créé un compte. Vous avez essayé de créer un premier circuit, etc. Vous avez une dizaine d'activités que vous pouvez suivre dans les documents. Une fois que vous avez un circuit, si vous voulez nous le partager, donc, vous venez nous le porter directement dans le clavardage. Donc, on a à savoir comment partager un projet. Donc, il y en a quelques-uns qui réussissent à le partager. Comme là, je vais vous montrer celui que j'ai ici de François. Donc, on voit que François a utilisé une source de courant. Plein de multimètres qui vont venir mesurer différents éléments. Donc, le courant probablement qui passe à différents endroits, avec un moteur et un buzzer probablement ici, ainsi qu'une DEL. Donc, ça c'est son circuit que M. François a fait. Donc, on voit déjà qu'il y a un souci de l'esthétique, de l'équilibre, des lignes droites, des courbes. Donc, on voit que les apprentissages se sont faits du côté de François avec les différents circuits. Pour François, si tu veux prendre le micro, là, quand tu as fait ce circuit-là, tu avais-tu une idée d'activité à faire avec les élèves pour ce circuit-là? Non, j'ai pris un circuit que vous avez fait. Vous m'entendez? Oui. J'ai pris le circuit que vous avez l'activité 7 pour le reproduire. Parce que je trouvais intéressant de tester les lois de Kirchhoff dans TinkerCAD. C'est vraiment intéressant. J'ai fait une erreur, par exemple. J'ai des voltmètres au lieu des ampères mètres, là, mais je suis en train de les modifier. Des voltmètres en série, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est effectivement... Puis, as-tu vu, les élèves vont faire l'erreur. Puis là, ils peuvent trouver l'erreur qu'ils ont faite. C'est intéressant, ça, parce qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de nous. Ben oui. Tout à fait. La résistance est trop grande. Ça ne fonctionnait pas. Ça fait que là, en corrigeant, ça va sûrement fonctionner. Merci. Donc, ici, on a Sylvie qui répond à Gabriel. Donc, en haut dans le menu où les deux triangles. Donc, comment on fait tourner. Donc, ça aussi, entre les élèves, vous allez voir, ils peuvent s'entraider. C'est à encourager également, c'est en visioconférence, là, d'avoir des outils. Peut-être que des élèves peuvent clavarder ensemble, comme on le fait dans Via. Donc, c'est bien de les laisser faire. Peut-être même de créer des équipes. Donc, leur montrer à faire des équipes, dire qu'on se met à deux ou trois sur un circuit. On essaie de travailler dessus. Donc, à distance, ça peut être payant également. Ça, dépendamment des outils que vous utilisez en visio, c'est possible de faire des petites salles rapides pour dire, ben, vous le droit, allez là pendant 15-20 minutes. Faites vos affaires. On revient en grand groupe. Donc, que les élèves s'entraident, là, c'est super intéressant. Et d'être poli avec les élèves. Donc, dire merci à Sylvie, c'est une vraie bonne pratique également. Donc, on continue, là, dans les circuits électriques. Donc, ceux qui l'ont réussi, qui veulent nous partager pour avoir votre note. On va vous corriger ça. Les fils droits. Donc, je vais aller, moi, il y a-tu quelqu'un qui nous a partagé et qu'on n'a pas présenté? Gaétan Daphné. Celui de Daphné, on l'avait présenté, je pense. En tout cas, je vais présenter lui. Donc, ici, je vais aller copier et éditer le travail de Daphné pour montrer les fils droits dans la question. Donc, ici, là, les petits trucs, là, on peut zoomer avec la roulette de la souris. Je ne sais pas si ceux qui avaient trouvé ça. Donc, on peut facilement agrandir, apetisser. En cliquant sur la souris également, on déplace. Puis, même le bouton, n'importe quel des boutons va faire déplacer notre circuit. Et là, si je veux faire simplement un fil droit. Donc, je clique une fois sur la borne ici et je vais recliquer sur la prochaine borne où je veux qu'il se rampe. Donc, là, il y a déjà un fil, peut-être que ça ne marche pas. J'ai cliqué à côté, là, il faut être un peu précis. Les hypothèses, là, je n'ai pas travaillé souvent sur elles. Donc, un fil droit, un clic, deuxième clic sur la borne, le fil sera droit. Et ici, pour le changer de couleur, là, ceux qui n'ont pas trouvé encore. Donc, on sélectionne le fil, puis on veut venir le mettre de différentes couleurs, ici. La rotation, donc, il y a une coupe qui demandait, donc, soit que je touche sur la touche R. Donc, j'ai sélectionné la composante, ici, la DEL. La touche R fait à peu près 30 degrés pour avoir le mal à l'œil. Et vous avez également, ici, en haut à gauche, faire pivoter. Donc, si je clique également, donc, je vais lui donner un 30 degrés à chaque clic que je vais cliquer dessus. Donc, ça permet de faire tourner comme ça le tout. Donc, démarrer la simulation. Juste au cours, vous ne l'avez pas encore vu. Donc, démarrer si la DEL allume. Pas d'indication qu'il y a un problème parce qu'effectivement, selon le courant que j'envoie et la résistance qu'il y a ici, tout se passera très bien. Donc, c'était pour les lignes droites, la rotation. Je vais reprendre parce que Yannick demande pour le partage. Oui. Je vais juste reprendre le partage, de quelle façon on va procéder. Je vais repartager l'écran. On va venir chercher le circuit. Donc, présentement, tout ce que j'ai fait là, le circuit que je veux partager, j'ai cliqué dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, il faut venir sur l'engrenage qu'il y a dans le haut à droite. On va cliquer et il faut venir changer la confidentialité pour le mettre public. Donc, ça ne sert à rien de copier le lien qu'il y a dans le haut, dans la barre de votre furtère internet. Ça ne marchera pas. Et là, je vais enregistrer. Donc, ça, c'est important. Enregistrer les modifications. Donc, lorsque je vais retourner dans le circuit, maintenant, j'ai des options de partage qui sont ici. Nous autres, ce qu'on veut copier, c'est le lien qu'il y a ici. Donc, c'est lui qu'on veut copier. Et c'est lui qu'on va partager dans le clavardage pour qu'on soit capable de voir votre travail. Donc, je vais montrer à Yannick l'engrenage. Donc, je vais repartager mon écran. On va aller dans un circuit. Pendant que tu partages, Pierre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la même chose pour ceux qui étaient familiers avec Tinkercad en dessin 3D. Par défaut, il va toujours nous créer des noms un peu farfelus. Parce que là, je suis en train de regarder ce que Pamélie a fait. Puis, le nom, c'est Glorious Dancer. Fait que là, si on veut changer, on a juste à cliquer sur le nom. Puis, on va pouvoir mettre un nom qui est plus signifiant. Parce que sans ça, Tinkercad en crée toujours des farfelus. Donc, pour partager, vous revenez ici, en fait, le logo Tinkercad en haut à gauche est comme la page d'accueil de votre, de vos constructions Tinkercad. Donc, je viens dans circuit, je veux partager un circuit. On va voir Copy of Cool Jofo. Ici, l'engrenage. Donc, dans les options, je clique ici. Propriétés. Et là, il faut absolument qu'il soit public là. J'enregistre, il ne faut pas oublier là, pas juste la sélection du menu. Il faut évidemment que je vienne enregistrer. Et là, si je reclique simplement dans l'image ici, j'obtiens le lien de partage. Donc, c'est ça que les gens, depuis tantôt, ou encore quand on veut partager avec les élèves, c'est ce lien-là qu'il faut aller remettre. Donc, ça, c'est pour partager. J'avais aussi la question... Partage, il y avait eu... Ah, le lien... Si on veut éditer, changer le nom. OK. Donc là, Marc-André expliquait, il faut aller changer le nom. Donc ici, là, par défaut, c'était Cool Jofo. Parce que j'ai copié, donc il a ajouté copie de Cool Jofo. Et si je clique là-dessus, maintenant, je peux mettre circuit série. Par exemple, comme titre, avec mes initiales, peu importe. Donc, en faisant Enter, là, on vient cliquer là-dessus. Donc, renommer un projet. On clique simplement. On édite pour y donner. Et on appuie sur Enter, tout simplement. Donc, ça, c'était pour partager et renommer un circuit. Oui. Oui, Tommy, parce qu'effectivement, c'est plate un petit peu pour montrer la façon qu'on a créé pour être capable de faire une jonction. Donc, je vais partager. Je veux juste vous montrer la façon... Il y a peut-être d'autres façons de faire, là, mais je veux juste... Ça ne sera pas long. Je vais partager mon écran. Donc, c'est un nouveau circuit que je suis en train de faire. On va partir ici. Ça va mal aller. On va le faire tourner. OK. Ça fait que ce que je ferai, je viendrai ici. Je ferai ma première d'ail. Une fois que ma première d'ail est faite, si je veux une seconde d'ail, je vais venir la placer. Et lorsque je n'ai pas le choix, il faut que je parte d'une borne pour le faire. Je ne peux pas venir cliquer sur le fil ici pour créer un nouveau fil. Donc, je peux partir soit de la borne ici ou de la borne de la DEL précédente. Donc, je vais partir de la source. Et là, je crée un nouveau fil qui va venir faire mon circuit en parallèle. Donc, ce n'est pas intuitif comme on a l'habitude de le faire avec un vrai circuit, puis travailler avec les nœuds qu'on a sur notre circuit. Et c'est la façon dont on peut faire justement un circuit en parallèle. Il faut absolument partir d'une borne pour créer un fil. Donc, je pense que ça doit répondre à ta question. Donc, on a une autre personne qui, quand il colle le lien, il n'y a comme rien qui arrive dans le clavardage. Donc, c'est peut-être un problème entre votre écran, votre navigateur et via, il y a plein de choses. C'est sûr qu'avec les élèves, il faut peut-être plus se créer un document avec un lien cliquable dedans, vers votre circuit. Donc, ça, ça va fonctionner à toutes les fois. Là, c'est peut-être un problème via. Donc, il n'y a pas de problème à ceux qui ça arrive. Vous pouvez aussi essayer de venir nous le mettre dans l'écran, comme on disait tantôt. Donc, en utilisant le petit texte qu'il y a dans le bas de la bande via. Texte, c'est venir dans l'écran directement, nous coller votre lien, puis on va s'occuper de le mettre dans le clavardage. S'il n'y a pas d'adresse, c'est ça. Donc, l'adresse, il faut vraiment aller dans les options en grenage et le rendre public. S'il n'y a pas d'adresse qui apparaît, c'est parce qu'il est encore privé. Donc, c'est encore juste vous qui pouvez le travailler avec. Donc, il faut aller dans la page via, pas via, mais Tinkercad sur l'engrenage. Donc, on pourra refaire tantôt. Et aussi, pas oublier d'aller dans le bas. Même si vous l'avez mis public, puis vous avez oublié d'enregistrer la modification dans le bas de la flingue. Tu vas y en cacher. Là, bien, on pense avoir mis public. On a oublié. Moi, ça m'est arrivé quelques fois au début aussi de faire cette erreur-là. Donc, il y a quelqu'un qui m'a partagé, en fait c'est Aziza, qui m'a partagé en édite, donc en mode édition, son projet. Donc, directement ici, je peux maintenant éditer ce qui a été fait là-dedans. Donc, on peut partager comme ça avec les élèves. C'est bien. Donc, Sylvie a le réussi. C'est fait. En fait, est-ce que tu as réussi, Sylvie, à trouver le public? Juste être sûr qu'on va le représenter. Donc, dans quelques instants, on va juste vous partager mon écran pour vous montrer un peu quand on ajoute Arduino. Donc, on va présenter un petit peu Arduino. On va vous laisser encore quelques instants pour finir un peu les circuits électriques sans programmation. Donc, Amel vient de nous partager son circuit également. Donc, on pourrait présenter ça. Donc, ici, le travail qu'on a été fait. Donc, encore une fois, juste pour être certain, donc ici, ce circuit-là, c'est le lien public. Donc, ça, ça veut dire que tout le monde qui connaît ce lien-là peut venir voir le travail. Il peut venir également le copier pour pouvoir l'éditer. Donc, quand on copie, ça veut dire qu'il ne viendra pas éditer votre travail. C'est qu'il se fait une copie personnelle qui sera privée au départ, à moins qu'il le rende public par la suite. Donc, qu'est-ce que ça fait copier et éditer ? Donc, ça vient nous dire que c'est une copie de Grand Troncorp, ici. Je peux venir le renommer. Par exemple, copie PL pour l'instant. Et là, on pourrait l'éditer tout simplement. Quand je viens, à ce moment-là, ici, dans mes circuits, donc là, je vais repartager la copie PL. Donc, là, l'élève vient de me partager sa copie ou encore le prof vers l'élève. Bien, je viens encore une fois sur l'engrenage, dans les propriétés. Donc, ici, je dois sélectionner public dans le niveau confidentialité. Je pourrais donner une description, là, on n'a pas parlé encore, mais évidemment, qu'on peut décrire notre projet quand on partage avec l'élève. Ça serait bien qu'ils sachent un peu peut-être l'intention derrière le circuit et autres. Peut-être même mettre les questions directement là pour éviter d'avoir 8 documents. On pourrait y mettre différentes licences, là. On n'a pas parlé, mais je vais en profiter. Donc, on pourrait... Là, par défaut, c'est le public domaine. Donc, ça appartient à tout le monde. Si vous voulez vraiment que la personne nomme votre travail, donc là, c'est là qu'on vient ici dans les différentes licences créatives communes, par exemple. Ici, donc, qu'on pourrait utiliser. Je vais prendre celle-là pour là. Et il faut que j'enregistre. Donc, si j'oublie d'enregistrer, là, de cliquer sur le bouton enregistrer, je n'aurai pas encore le lien ici. OK. Donc, ce lien-là ici, quand je veux le partager, je copie. Et je pourrais venir tout simplement le coller dans le clavardage, comme je viens de le faire, pour l'envoyer, par exemple, dans le coquet-là. Donc, là, on vient de remontrer le partage. On vient de renommer un fichier. Ça nous permet également de voir un peu les licences aussi qu'on a appliquées, là, si vous voulez appliquer différentes licences. Donc, on réussit ici. Isabelle vient de réussir également un partage. Très beau circuit. On voit qu'on va le partager. Ça va à peine. Donc, ici, Isabelle partage un circuit de 3DL en série avec son résistor. Le lien de partage est là. Donc, ici, si je veux le renvoyer, j'utilise ce lien-là également. Et ici, elle a travaillé sur la licence par défaut public domaine. Donc, ces licences-là, ils pourraient avoir une petite formation faite sur les types de licences. Mais bon, il y a différents types de licences qui nous permettent de travailler avec les élèves sans perdre nos droits. Donc, ça, ça va bien. Donc, je vais partager maintenant. On va aller voir avec Arduino. Donc, on pourrait montrer dans le document quand on ajoute une carte Arduino. Merci. Donc, Arduino, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte, c'est un microcontrôleur. Donc, c'est le cerveau d'un robot. Donc, avec Arduino, on peut réaliser différents types de robots, des systèmes d'alente, des robots qui roulent, les fameux robots qui se déplacent. On peut réaliser des œuvres d'art interactives. On peut faire plein de choses parce que cette carte-là me permet de programmer des actions. Donc là, ce qu'on a fait depuis tantôt, c'est de créer des circuits électriques avec une source de courant qui est on-off. Donc, elle est on ou off. J'ai des instruments de mesure. J'ai des DEL qui allumeront, des moteurs qui tourneront, etc. Mais je ne peux rien programmer. Donc, je ne peux pas dire ça tourne s'il fait noir. Donc, avec Arduino, je peux faire ça. Donc, je peux aller programmer une condition pour faire passer le courant dans le circuit à tel moment, combien de temps, etc. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir un robot entre guillemets. Donc, je peux aller à ce moment-là simuler ça. Donc là, je vais vous partager mon écran pour juste vous présenter rapidement Arduino. Si mon lien internet avec Tinkercad, on est-tu en train de faire exploser quelque chose? On va laisser faire cette fenêtre-là. Donc, ça ici. Donc là, je m'en vais dans mon circuit. Je vais aller en chercher un que j'ai déjà fait. Donc, par exemple, ça ici. Donc, Arduino, donc ici, dans les outils qu'on a à droite, j'ai la carte Arduino. Donc, tout simplement, j'ai pris une carte. Je pourrais même en avoir deux là parce que je peux utiliser deux. Donc là, aussi pour supprimer, si je sélectionne, mais le bouton supprime tout simplement pour la retirer de la page. Donc là, j'ai ajouté mon Arduino. Je suis venu ici. Donc, vous avez vu, Arduino, il y a des sorties. OK, des sets, etc. Ici, j'ai une sortie de 3.3 volts, une sortie de 5 volts dans le bas, des grandes. GND pour mise à la terre, là, des grandes. Des entrées analogiques ici. Donc là, je ne donnerai pas une formation Arduino, mais c'est notre carte qui nous permet de faire de la programmation. Donc là, moi, ce que j'ai fait comme circuit, donc j'ai une belle résisteur en série. J'utilise ici une platine d'expérimentation. Donc là, quand on travaille avec l'électronique, avec les élèves, si on veut leur faire travailler avec des outils qu'ils vont peut-être retrouver au cégep, à l'université, quand il vient le temps de faire de l'électronique. Donc, cette platine-là, excusez, je vais quitter ça. Donc, la platine ici, le blanc, que là, pour l'instant, il s'appelle un et un autre. C'est une platine, donc ça va être utilisé à différents niveaux. Donc, on pourrait au secondaire 4, par exemple, l'utiliser. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que, en passant ici, ça me permet de souder. Tantôt, quand on disait qu'on voulait faire des circuits parallèles, des circuits, ça nous permettrait de faire ça sur une platine. Donc, quand je passe ici, donc tout ce qui est en vert, c'est comme connecté. Donc, si je viens mettre des fils, deux fils dans un de ces, dans ces broches-là, bien, ils vont être comme soudés ensemble, ils vont être collés ensemble. Donc, ça, c'est le principe de la platine. Ceux qui veulent en savoir plus, on a des documents qui l'expliquent. Donc là, j'ai fait un circuit, donc série, des histoires d'ailes, et c'est ma broche 5 ici, D5, qui sera programmable. Je vous montre le code. Donc, on peut agrandir un peu le code. Donc ici, vous avez vu, j'ai mis des morceaux de code. Donc, l'élève, quand on partage avec un élève, on n'est pas obligé de tout y avoir programmé d'avance. Donc, téléphone sonne, évidemment. Donc, excusez, donc là, on n'est pas obligé, comme je disais, de nous partager au complet la réponse. Donc, on peut juste sortir des blocs et dire, bien, fais-moi clignoter la broche 5. Donc ici, ma broche est sur la 5, élevée ou faible. Donc, c'est soit que je laisse passer 5 volts ou 0 volts. Ou encore, la broche numéro 3 et ces broches-là, j'ai un contrôle de 0 à 255. Donc ça, c'est des broches PWM. Encore une fois, je vais passer vite sur les détails Arduino. Mais on n'a pas juste 0 ou 1 comme valeur. On pourrait également simuler entre 0 et 5 volts grâce à cette broche-là. Je veux la supprimer. Je viens tout simplement la mettre là. Je dis patienter une seconde ou des millisecondes. Donc, c'est à nous de choisir. Puis, je recommence donc pour faire clignoter encore la broche 5. Je la mets faible, j'attends une seconde. Si je démarre la simulation, je vais me faire un peu de place pour voir ici. Donc, à gauche ici, je démarre. Et là, ma DEL clignote. Donc, je viens de programmer un clignotement de DEL. Donc, ce que je ne peux pas faire si je n'ai pas une carte programmable comme Arduino. Tantôt, je ne pouvais pas clignoter sauf arrêter puis démarrer la simulation. Donc là, je peux la programmer comme ça. Et là, je pourrais également utiliser des capteurs. Donc, lire la broche numérique. Donc, s'il se passe quelque chose sur la broche 2, par exemple, fait telle condition. J'ai également des répétés, des boucles répétées. J'ai également des conditions si, sinon et autres. Donc, pardon. Ça vient nous permettre de faire de la programmation. Donc, quand j'ajoute Arduino, bien là, je peux, avec les élèves, développer un petit peu de programmation. Ce n'est pas encore au programme du deuxième cycle, mais les élèves comprennent assez bien ça, surtout s'ils en ont fait un peu avant de robotique et autres. Donc, ça nous permet, nous autres en quatre, de faire de la robotique qui a un lien avec notre programme de quatrième secondaire. Donc, ceux qui veulent essayer les activités 9 et 10, on a également des documents, là, qui sont sur Arduino et comment se l'approprier. Vous avez toutes ces informations-là dans le document partagé. Donc, Marc-André a répondu à Véronique. C'est bon. Donc, on peut partager effectivement dans Google Classroom où c'est directement lié si vous avez cette environnement. cet environnement d'apprentissage-là. Donc, effectivement, si votre lien Internet est difficile ce matin, vous avez l'auto-formation. En fait, les documents qu'on vous présente là, vous pouvez les utiliser de façon autonome. Vous avez également, si vous voulez nous contacter par courriel pour qu'on vous aide, on va pouvoir vous supporter là-dedans par la suite. Donc, questions, commentaires, ça va bien. Ceux qui veulent essayer Arduino, on vous laisse un peu. Vous pouvez nous en partager un si jamais vous avez essayé un petit quelque chose rapide en Arduino. Et s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez lever la main également, qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Donc là, je présente l'activité 10 du document. C'est tout simplement, on allume. En fait, on fait démarrer le moteur selon la luminosité. C'est une façon de jouer avec les capteurs, justement. Donc, on peut simuler certains capteurs, pas tous, mais il y en a quand même quelques-uns. L'enregistrement, oui, sera disponible là sur la page de notre site web. On vous donne le lien dans les prochaines secondes. Donc, quand on réussit à avoir l'enregistrement, parce que là, c'est pas nous qui enregistrons, c'est VIA. Ensuite, on nous envoie ça qu'on essaie de faire un montage. Mais on va publier tous les enregistrements, qui sont sur la page qu'il y a dans le clavardage pour l'instant. Donc, vous allez pouvoir revoir. Puis comme on dit, cet après-midi, on est disponible dans la salle. Donc, vers 13h30, on est là. S'il y en a qui veulent continuer à venir questionner, etc., on va jaser peut-être de préparation d'activités ou autre, partager nos documents comme il faut, puis vous dire un peu comment faire ou autre. Ça va nous faire plaisir. On va être dans la salle. L'adresse qui est là, qui vient d'apparaître dans le clavardage également. Donc, gardez cette adresse-là en signant quelque part, puis cet après-midi, on sera là. Donc, on vous remercie. On va tout simplement terminer pour l'enregistrement. On a fait un bon tour de l'outil Tinkercad du circuit. Donc, vous avez le formulaire de qui vous êtes, votre adresse courriel. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Marc-André va mettre dans le clavardage le lien, juste pour nous indiquer votre courriel, votre nom. Si vous avez des commentaires également, ça va nous faire plaisir de vous lire. Ces adresses-là, ce n'est pas pour vendre à personne. C'est simplement pour pouvoir peut-être faire un suivi avec vous et autres. Donc, n'hésitez pas à mettre vos affaires là. Et si vous avez un compte dans notre Campus Récit pour la formation, donc on pourra vous remettre des badges. Pour ceux qui sont intéressés aux badges, vous pouvez également poser des questions. Tantôt, il n'y a pas de problème. Le document collaboratif qu'on va afficher à l'écran. Je ne sais pas s'il y a des choses dedans, Marc-André. Donc, il va rester là. Si jamais il y en a qui ont des idées, de dire « Ok, je ferai ça avec mes élèves. Je passerai de cette façon-là. Venez nous donner des pistes dans le document. Ça va nous faire plaisir. » Donc, pour nous rejoindre, Équipe Récit Mesté, on a une page Facebook, Twitter, une chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir consulter ça, ces outils-là. On publie à peu près tout ce qu'on fait là et sur notre site web aussi. Donc, vous pourrez à ce moment-là trouver tous nos documents. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada